Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette colère qui, comme d'habitude, est abreuvée par la tristesse des événements qui nous entourent. La violence, en ce moment, elle est partout. 9 Français sur 10 jugent que la violence progresse dans tous les domaines, dans tous les endroits. Il n'y a plus de refuge. Montpellier, lycée Arthur Rimbaud, mardi. Une jeune fille de 14 ans, Samira, a été au sortir du lycée rouée de coups par une vingtaine, trentaine d'individus. C'est la mère qui dit qu'elle avait un groupe, on ne peut pas dire exactement quel est le nombre des agresseurs, parmi lesquels il y avait trois jeunes filles dont l'une, particulièrement repérée, s'était déjà manifestée un an avant, sauf erreur de ma part, en agressant déjà Samara. Alors elle lui reprochait, d'après la mère de Samara, de s'habiller à l'européenne. Elle lui reprochait notamment de s'être fait une teinture de la chevelure rouge. Elle l'a traité de mécréante. Mais ça, c'était il y a un an déjà. La violente avait été punie, très sévèrement punie. On l'avait exclue deux jours du lycée. Puis elle était revenue, s'asseoir à côté de celle qu'elle persécutait, qu'elle persécute. Samara a été obligée de continuer à vivre avec la jeune fille qui l'a harcelée. C'est inconcevable. Et pourtant, ça s'est passé. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Et puis, il y a la faveur d'événements compliqués, de photos sur un faux compte attribués faussement à Samara, le prolongement des accusations portées un an avant, des appels à la violence. Il y a eu déjà des appels au viol contre elle, des appels à la violence contre Samara ont circulé. Et il y a eu ce tabassage d'une violence inouïe, à tel point que la mère a pu dire qu'ils auraient pu la tuer. Hospitalisation au CHU de Montpellier, coma dont heureusement Samara est sorti, hémorragie cérébrale, enfin c'est une violence qui n'est pas de l'ordre de la guerre des boutons, comme certains imbéciles pourraient le dire. C'est une vraie violence qui veut faire mal. Un professeur, paraît-il, écoutez bien, ça paraît incroyable et j'ai du mal à m'y retrouver, le professeur principal, paraît-il, aurait prévenu la mère de Samara qu'elle était attendue à l'extérieur pour subir des violences. Sa mère nous dit qu'elle avait appelé à plusieurs reprises le collège pour leur demander de ne pas laisser sortir Samara après les cours. La gosse est quand même sortie. On apprend que l'information n'aurait pas été transmise. Je ne comprends pas. Le professeur principal qui prévient la mère ne prévient pas les autorités du lycée. La mère qui appelle le lycée et le service compétent ne fait rien. Franchement, on est dans un tel désordre intérieur qu'on a du mal à comprendre la seule réalité. C'est qu'une jeune fille de 14 ans a été rouée de coups parce qu'une élève lui reproche finalement de ne pas être comme elle voudrait qu'elle soit, parce qu'une élève ne la supporte pas. Et oui, c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça la France d'aujourd'hui. Alors il est quand même grand temps de réagir et de prendre la mesure du drame dans lequel nous vivons. Nos enfants des lycéennes, des lycéens sont désormais soumis à une violence qui est quasiment mortelle, quasiment définitive. Et il faut bien évidemment prendre la mesure et réagir. Bon, Mme Belloubet n'est pas à Montpellier. Peut-être que la presse parlant du drame, les hommes et les femmes politiques vont-ils décider à faire un peu de tourisme politique. Mais c'est dramatique ce que nous vivons. C'est dramatique, c'est vraiment la fin de tout un système, de tout un pays. La fin qui s'accomplit sous nos yeux. Il est grand temps, il est grand temps qu'on retrouve des maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada